Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et je vous retrouve pour une vidéo que j'ai hésité à vous faire parce que l'info est courte mais en même temps intéressante pour le passionné de Destiny. Et bien sûr tant qu'on ne sera pas sur le stream du 9 juin ou sur le 3, on n'aura que des bribes d'informations mais ça reste des infos importantes comme celle-ci. Donc c'est Gothalion qui a relayé ça sur le Google américain puisque lui il est aux Etats-Unis. Lorsque vous cherchez Rise of Iron qui est donc supposé être le nom de la prochaine extension et c'est le cas du coup, et bien vous avez en résultat, en Google Ads, en publicité, vous savez ces petites publicités, les entreprises payent pour faire ces pubs et pour qu'elles soient du coup tout en haut des recherches Google, vous avez la publicité DestinyTheGame.com qui est donc le site qu'ils utilisent lorsque les jeux sortent pour un petit peu faire le lien avec les différents markets selon le pays où vous êtes etc. Puis vous avez une petite présentation de l'extension, c'est pas ce que vous allez avoir sur Bungie.net, ça c'est séparé, c'est un site un peu plus commercial et là on a donc déjà la pub pour DestinyTheGame.com, donc du coup il n'y a pas encore la page dédiée mais on a bien l'intitulé de la pub et le descriptif et ça nous confirme donc le nom de l'extension qui est bien Rise of Iron. On a une nouvelle histoire, nouveaux raids, nouveaux équipements et nouvelles armes. Donc effectivement c'est quelque chose à quoi on pouvait s'attendre mais au moins là on a confirmation, nouveau raid, nouvelle histoire et donc comme je vous dis, nouveau équipement, nouvelles armes franchement c'est top. et donc en sous-titres découvrez le destin des seigneurs de fer, on va dire, Iron Lords, ça fait penser à Game of Thrones justement, Ironborn. Et du coup vous avez un petit, en plus un espèce de petit, tout petit aperçu de ce que va être du coup la thématique de cette nouvelle histoire. Donc hâte bien sûr d'être le 9 juin pour vous donner bien plus d'informations que ça je l'espère. En tout cas je pensais que c'était quand même important de vous partager cette info là. Et puis on se retrouve donc très vite pour tout le reste sur la chaîne et sur le stream. !